Ok, si on est là aujourd'hui c'est parce qu'il y a en ce moment même une méthode pour xp'er ses armes sur Warzone giga rapidement, mais cette technique va disparaître très bientôt. Dans cette vidéo on va donc détailler comment tirer parti de cette stratégie d'XP, et dans le même temps j'en profiterai pour vous illustrer tout ça avec le déblocage et la montée en niveau de la nouvelle arme qui vient tout juste de sortir, la M13C. C'est parti ! Alors comme promis je vais d'abord vous parler un peu de la M13C, parce que j'ai remarqué que certains d'entre vous m'avez posé des questions au sujet de son déblocage en commentaire de mes précédentes vidéos. Donc pour obtenir cette nouvelle arme comment on fait, et bien en fait c'est très simple, il vous suffira de participer à l'élimination de 5 commandants dans le mode de jeu temporaire du siège de la Shadow. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est la playlist limitée dans le temps qui est là pour la révélation mondiale de MW3, mais bref c'est pas le sujet. Donc dans ce mode de jeu disponible jusque lundi soir en théorie, ce que vous devrez faire c'est de faire 5 kills ou assistance sur les pseudo-boss de la map. Ici rien de bien compliqué, ça se passera dans la deuxième portion de l'événement, après l'explosion de la zone de l'observatoire de Zaya. A ce moment là, vous devrez vous diriger vers les bunkers situés à Zaya, et là vous allez remarquer que vous allez vous faire aggro par des hélicoptères ennemis et des mastodontes. Évidemment les hélicos vous allez les retrouver en bordure de la zone, près de l'entrée des bunkers, et pour les mastos, quant à eux ils ont plutôt tendance à spawner vers le centre de la zone de gaz radioactif dans les bunkers. A partir de là c'est très simple, tout ce que vous aurez à faire c'est de tirer quelques balles dans 5 de ces bosses au total, et s'ils sont tués au cours de la partie, vous obtiendrez un assist même si vous n'avez quasiment rien mis comme dégâts. Normalement en conséquence, en une voire deux parties grand maximum ça devrait être dans la poche, et quand ce sera le cas, vous aurez la confirmation visuelle du déblocage de l'arme via une grande bannière qui s'affichera directement in-game. Ok, bon maintenant qu'on a vu comment débloquer l'arme, il est temps d'arriver au sujet principal de la vidéo qui était donc de savoir comment faire de l'XP pour nos armes le plus rapidement possible. Et bien ici on va encore tirer profit de l'événement siège de la Shadow, parce qu'en fait ce qui s'y passe, c'est que vous allez recevoir une tonne d'XP chaque fois que vous allez tuer un bot dans ce mode. Forcément je vous aurais mis les clips de la montée en niveau de la M13C en arrière-plan pour bien vous représenter à quel point cette méthode est broken, et en plus de ça, on a tous reçu du double XP d'arme activé automatiquement sur le jeu jusqu'à la fin de l'event. Tout ce que vous avez à faire c'est donc de spawn sur cette playlist avec l'arme que vous souhaitez monter en niveau, et après ça, vous avez juste à chercher à tuer le plus de bots et de véhicules ennemis. Ah je vous le dis, on peut difficilement faire plus simple comme méthode de farm parce que c'est même bien plus facile que celle des contrats en pillage. Avec cette technique, j'ai pu monter les 11 niveaux de la M13C en 10 minutes de jeu montre en main, et je vous encourage vraiment à utiliser cette strat tant que la playlist est disponible, c'est-à-dire jusque lundi je crois. En dehors de ça, j'anticipe déjà un peu vos questions au sujet de la M13C, malheureusement non, elle est pas du tout méta. J'ai pas les valeurs exactes en tête, mais j'avais vu passer une analyse rapide de J'God qui montrait à quel point son TTK était horrible, donc mis à part si vous êtes un complétionniste dans l'âme et que vous avez envie d'avoir toutes les armes du jeu au niveau max et avec tous les camos, franchement vous prenez pas la tête avec ce fusil d'assaut. Bon bah du coup avec ça je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, et j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir à l'aide d'un petit like, et pourquoi pas en vous abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite, et d'ici là portez-vous bien. Ciao ! ...